bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alphorme.com nous sommes dans la formation sur la gestion des machines virtuelles toujours dans la création de machines virtuelles là on commence à pousser un petit peu l'automatisation un peu plus loin en jetant un oeil un petit peu tout ce qui est clone instantané le fork vm on va voir c'est quoi pour se faire votre formateur foie de la cad donc le plan qu'est ce que le vm fork on va télécharger le module vm fork charger le module vm fork et ensuite déployer des vm via ce module avant tout on utilise le terme fork fork en anglais ça veut dire en français plutôt ça veut dire fourchette donc on va voir très rapidement pourquoi pour faire une analogie peut-être que des gens des personnes ont déjà entendu de l'inquent clone comme on va essayer l'inquent clone donc ça offre la possibilité depuis un disque parent comme pour un snapshot de réaliser la création du vm pointant sur le disque parent qui lui est en lecture seule c'est un peu comme un snapshot en fait un snapshot on a vu que on réalise un snapshot le disque parent passe en lecture seul et non en écriture et du coup on écrit tout sur le nouveau disque on écrit tout sur le nouveau disque snapshot un nick and cloud c'est après la même chose c'est qu'on va créer une machine virtuelle depuis le disque parent donc le disque parent va passer boum en lecture seul comme on voit ici là hop on ne peut plus modifier on crée deux vmdk on crée deux vmdk et on crée deux vmdk et c'est deux vmdk là en fait votre de nouvelles machines virtuelles et non des snapshots de nouvelles machines virtuelles sur quels vont fonctionner donc on va dire tout ce qui est dll système tout ce qui est on va dire données qui ne bouge pas en fait qui sont constamment consommé par le système pour son fonctionnement ben n'ont pas besoin d'être modifié donc elles restent stockés ici et si on a besoin de modifier ou d'écrire une nouvelle donnée avant intégré ici donc c'est une machine virtuelle là grosso modo sont prennent très peu de place c'est une technologie utilisée depuis pas mal de temps surtout ce qui est techno de vdi de virtualisation de desktop qui permettent un déploiement ultra rapide car imaginez vous que dans un vdi toutes les personnes arrivent à 9 heures du matin allume leur poste en même temps la vidéo et c'est la virtualisation des postes de travail donc les je sais pas aller les mille personnes allument leur poste en même temps imaginez vous s'il fallait recréer pour la belle la consommation naio s'il fallait recréer tous ces vmdk d'un coup ce serait ingérable donc du coup en fait le linkedin clone permet de ne créer un pointeur en fait un pointeur et toutes les nouvelles données seront écrits sur le nouveau le nouveau vmdk donc ça c'est le linkedin clone le projet fargo ou rapide cloning technologie a poussé la chose un peu plus loin car maintenant c'est le vm fork va pousser la chose un peu plus loin car on va voir le linkedin clone pour les vmdk mais en plus on va avoir le linkedin memory les mais les vm pointe vers la même page mémoire dès la création va dire ma vm est en train de fonctionner donc j'ai un disque parent vmdk et j'ai ma ram qui tourne et ben je vais créer une vm qui elle pointera vers le vmdk mais aussi vers la mémoire qui est déjà en cours d'utilisation donc imaginez le gain et à quel point ça va être instantané puisqu'on n'a pas grand chose à créer en fait on n'a que des pointeurs et on a uniquement pour la création n'a que des pointeurs à créer donc ultra rapide et après pour les nouvelles données pas son écriture donc comme pour le fonctionnement normal donc on a une petite petite illustration ici donc voilà on voit que la vm parent elle crée des pages mémoire donc du rouge du vert c'est elle qui crée les pages mémoire sur la mémoire et créé pareil crée des blocs sur le disque et la vm ici va uniquement venir consommer les pages mémoire donc elle va venir pointer vers les pages mémoire déjà existantes mais aussi vers les blocs déjà existants donc voilà donc voilà ici la vm a besoin de modifier une donnée elle va venir cette elle va prendre cette page mémoire elle va venir la copier pareil pour le data va venir se prendre ce bloc là elle va venir le copier chez elle et le modifier ensuite donc voilà donc c'est instantané on n'a qu'à on n'a que des des pointeurs à créer c'est une technologie en fait c'est un fling vmware je parle un peu trop vite hop voilà donc c'est un fling vmware fling vu les les fling il ya un portail vmware fling qui existe je vais vous l'ouvrir tout de suite pour vous le présenter hop hop vmware fling c'est un petit peu tout ce qui est bêta c'est un petit peu tout ce qui est bêta pour vmware c'est des personnes des développeurs qui viennent implanter des nouvelles fonctionnalités qui généralement sont du coup implémenter sur sur les versions ga qui sont généralis avi abel quand on entend gea c'est général vie et généralis avi abel donc les releases finale on a pas mal de petites choses par exemple et esxi embedded host clients qui était un fling vmware depuis quelques temps qui est passé du coup dans la version finale esx à dire qu'on maintenant on peut se connecter à notre esx depuis la version 6 u2 et avoir un client web dans notre esx ce qui en 6 u1 n'était pas possible c'était possible via un fling et maintenant ce fling là c'est ce à dire ce code bêta a été implémenté directement dans le 6 donc on a la même chose donc c'est un portail on a pas mal de d'innovation en fait de développeurs indépendants donc on a pour tout donc je vous laisserai regarder donc c'est lab.vmware.com slash flings on revient à notre powerpoint donc voilà donc c'est pas encore implémenté mais c'est dans les flings donc on se doute que ça va venir très prochainement et autant pour moi en fait c'est que très récemment c'est cela même la la réaliste de vmware horizon 7 qui est pareil la gestion des plateformes vdi implémente cette fonctionnalité de vm fork donc on peut donner on peut imaginer les cas de les cas d'usage pour ce vm fork imaginons que j'ai besoin pour une salle de formation déployer tant de vm ou pour plutôt pour faire du test on a besoin de faire du test automatisé sur une page web imaginons donc il ya des systèmes aujourd'hui qui est comme jenkins et autres qui permet de faire du test automatisé d'application donc imaginons j'ai besoin de simuler des clients j'ai besoin de simuler 3000 clients qui vont venir se connecter à mon site web poum bien sûr en automatisant toutes ces choses mais poum je génère 3000 vm en vm fork depuis une seule vm par an donc j'ai 3000 pointeurs qui pointent vers la même vers la même ram et le vers le même disque et c'est 3000 vm là bah via un script je leur demande tous de se connecter là ceux de se connecter à tel site et d'effectuer telle opération de l'opération de l'opération donc très rapidement du coup on peut faire des tests à très 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 grande échelle en générant des nouvelles machines virtuelles on peut imaginer ce cas de figure là on peut en imaginer d'autres produits cloud par exemple j'ai besoin de déployer 2000 machines de manière très éphémère je sais pas pour l'utilisation j'ai un salon j'ai besoin de de présenter je sais pas une application avec 2000 connexions simultanées dessus donc voilà boum je déploie 2000 vm alors on peut imaginer mille et un cas de figure donc voilà aussi pour les postes on va dire pour la vdi toujours pour les postes qui ne sont pas très très consommateurs en ressources pourquoi pas déployer des vm fork pour des environnements très restreint on n'a pas beaucoup de place et pas besoin de ressources importantes donc pareil on peut utiliser on peut utiliser le vm fork donc voilà pour pouvoir l'utiliser pour un minimum de powershell i6 update 1 donc je vous invite à le télécharger depuis le portail vmware et un minimum d'avoir de powershell version 2 installé sur notre poste comment le télécharger bon on se rend à cette url ici et ensuite on va le faire ensemble donc là je suis ici donc pour pouvoir le trouver si vous êtes sur ce portail soit vous cliquez sur le lien que je vous ai fourni soit vous tapez powershellie la powershellie donc ici on a powershellie extension et en fait c'est une extension de powershellie où il ya pas mal d'ajout de add-on à powershellie octroyé on a entre autres le instant de clone mais on a aussi des choses sur vsan et autres donc on accepte le blablabla et voilà donc le powershellie extension très bien hop download on télécharge le point zip après ensuite il faut l'installer donc un peu trop vite donc il faut que je récupère ce point zip là afficher dans le dossier je fais un copier je fais un copier ensuite je dois le copier dans c program files vmware c'est en fait le dossier de de powershellie infrastructure ah oui mais j'ai pas installé powershellie ici oui ça va je l'ai pas installé ici sur mon powershellie sur ce poste là donc je suis sûr en fait je suis sûr une vm que je prends ts on va le faire du coup sur mon poste local sans aucun problème il est déjà fait sauf que c'est déjà fait mais je vous montrerai le lien c'est pareil je vous ramène la fenêtre voilà hop ici je vais dans c'est pas ici program files on avait dit vmware infrastructures voilà v-sphere powershellie et dans module moi je l'ai déjà copié il est déjà copié pour faire mes tests voilà donc vmware vim automation extensions donc je vous l'ai mis je vous l'ai mis ici on va essayer de réduire allez je récupère ma fenêtre je vous l'ai mis ici c'est pas donc vmware vim automation extensions on copie et à l'intérieur on voit qu'on a on a ces petites choses là on a l'extension qui est ici donc vous désipez le fichier en zip que vous l'avez que vous avez téléchargé pour pour avoir à l'intérieur de ce dossier là ces composants là très important ensuite on lance la commande je vais ouvrir du coup mon powershellie avant au préalable il faut se connecter à notre vcenter donc connecte excusez moi connecte un vieille serveur donc très bien comment c'est fait c'est on a local qui me demande je me connecte dans l'administrator vsphère un point local 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 donc voilà on y est donc donc on peut lancer un un get commande donc là je suis dans c'est donc je vais faire un un get comme dans la truc comme dans la comme dans ce que je vous ai fourni un get commande tiré ça c'est pour charger le module de automation donc il est important de le charger au préalable sinon ça marche pas donc vmware point vim automation point extensions donc très bien donc là j'ai chargé et j'ai chargé tous les tous les composants donc comme sur la fenêtre du coup on va l'activer on va lancer un clone de vm donc on va le faire ensemble donc on va revoir du coup mon client web est ici donc moi j'ai ma vm w8 il est important par contre de lui donner un user plus un mot de passe parce qu'il va falloir entrer obligatoirement en mot de passe donc je m'avoue m w8 que je vais cloner en mot de fork donc on peut on lance là donc je fais un enable instant clone tiré vm et là je lui indique le nom de la vm donc si c'est w8 tiré nom d'utilisateur là on le fait en mode très simple voilà idéalement vous pouvez même trouver quelques scripts sur internet où on a la possibilité de de déployer en fait on va de déployer donc on va s'y connecter et ensuite d'ajouter un script de customisation via une boucle pour pouvoir customiser le le nom d'user le nom de la machine l'ip de la machine du coup en fait on lance le crypte là on va dédupliquer les vm plus après directement on va customiser les machines un peu comme pour le comme pour eux comme ce qu'on a fait avec le l'utilitaire de spécifications personnalisées donc là on le fait en mode simple donc ici mon user c'est fwad donc guest password cela ça permet c'est la communication via les vmw tools donc c'est important du coup de les avoir alors les vmw tools installé sur votre machine parce que là vous avez vu ma vm n'a pas d'ip n'a rien j'aime pas configurer d'ip et ça va passer donc normalement c'est alform1 donc là donc j'aurais jette un oeil à ma ligne de commande enable instant clone voilà déjà il manque le vm ça commence bien instant clone vm tirer vm w8 tirer guest user mon guest user c'est bien fwad guest password c'est bien ça alform fwad qu'est-ce que ça passe ? donc là il cherche à se connecter à ma vm donc qu'est-ce qu'il va passer et ça passe pas c'est un problème de crédential je pense pas m'être planté alform1 je vous mets une micro pause je troublege rapidement et je vous reprends parce que s'il faudra chercher en même temps que vous me regardiez la vidéo peut durer x temps donc voilà ok j'ai pensé avoir compris le truc c'est qu'en fait quand j'ai tapé mon mot de passe je l'ai tapé en qwerty du coup je suis en train de taper le mauvais mot de passe donc je le modifie et on relance l'exécution du script on relance mon petit script donc il n'y a rien qu'à changer je dois changer le mot de passe c'est pas facile de faire de la démo en live il y a toujours l'effet Patrice Carmouze qui rôde comme une neb et de Damoclase au dessus de la tête et bon c'est bon ça a marché donc Patrice Carmouze pour ceux qui ne connaissent pas moi j'ai 33 ans je pense que ma génération doit connaître les plus jeunes moins c'était une personne donc au coup c'est nous qui qui faisait des démos et que jamais ça ne marchait donc je vous invite à taper à googler ça si vous voulez voir donc voilà donc on s'est bien connecté donc là du coup on peut lancer notre clone je vais essayer du coup de présenter les deux en même temps je vais lancer ma fenêtre est-ce que ça va vouloir passer non, je sais comment je vais le faire on va ouvrir le client en fait parce que si jamais je l'ai mis en client web le temps de refresh n'est pas assez important donc je vais me connecter en client lourd pour avoir le résultat en live on se connecte je me connecte à ça voilà c'est ici on va ouvrir la fenêtre je vais vous mettre ma fenêtre de PowerCelly en tâche de fond donc là ça c'est mon donc là on n'est pas trop mal on peut lancer la requête de clonage donc new je vous demande d'observer en bas du coup on va essayer d'observer en bas voir ce qui se passe donc ici on voit que VMFork, il y en a peut-être pour la VMW8 donc là on voit qu'on a activé le VMFork dessus new c'est pas un truc que vous pouvez lancer en prone mais c'est un truc qui peut vous servir et qu'on va se servir justement dans cette même formation là et vous allez voir que c'est pas mal pratique dans notre cas et que du coup vous pouvez utiliser dans votre contexte W8 name donc là en fait je demande une nouvelle VM je donne le nom du parent et je vais donner du coup je donne le nom de la VM enfant moi je vais l'appeler W8-2 donc là on va appuyer entrer et là on va regarder ce qu'on va voir la création de la VM poum elle est déjà créée regardez vous avez vu elle est déjà créée ma VMW8 donc c'est très rapide normalement derrière on doit ajouter un script qui vient démarrer la VM automatiquement et voir la personnaliser voir la personnaliser mais nous on le fait pas donc voilà pour simplifier notre notre démo et pour vous comprendre je n'ai pas envie d'ajouter des boulines à rallonge donc si je regarde un petit peu les options de la VM de W8-2 je vais dans disque dur et je vois qu'elle pointe en fait vers W8 underscore 1 ce qui était en fait c'est ma VM W8-1 sauf qu'on va regarder on va vérifier la petite chose si je vais dans W8 on regarde quels sont dossiers ah oui vu que c'est une VM parent maintenant elle est passée non vu que c'est une VM parent elle est passée on va browser directement le disque donc W8 c'est pas celle-ci celle-ci elle a supprimé elle n'est pas fonctionnelle c'est celle-ci ma VM W8 se trouve dans ce dossier là donc voilà avec le VMX W8 donc voilà et si on regarde du coup dans W8-2 on n'a pas grand chose on n'a même pas de VMDK regardez on n'a pas de VMDK vous avez vu ? on a fichier swap mais on n'a pas de VMDK donc cette VM là pointe directement sur le VMDK de W8 donc de ce dossier là comme on a pu voir et niveau RAM c'est de la même chose donc si je refais modifier le paramètre on remarque que dans le disque dur voilà on pointe bien vers la VMW8 VMDK donc si jamais vous faites clic droit supprimer du disque dur quand vous allez vouloir l'éteindre vous allez supprimer le disque dur de votre VMW8 je vous le dis car je me suis fait avoir donc j'ai voulu supprimer ma VM après mes tests j'ai voulu supprimer ma VMW8 et bien en fait j'avais supprimé le VMDK de la VM parent donc faites attention donc il faut juste supprimer de l'inventaire et après supprimer et faire un petit nettoyage côté VMDK côté plutôt dossier donc voilà donc on peut du coup multiplier les instances très rapidement de notre VM hop non c'est pas ça hop j'ai le même nom forcément il va pas aimer donc je peux l'appeler tirer 3 très rapidement j'ai une nouvelle VM qui existe poum la W3 existe et je peux d'ores et déjà démarrer j'aurais pu faire une boucle qui va m'en débarrer 1000 comme ça et ça marche très 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 bien si je regarde au niveau la consommation de mon ESX là j'ai déjà démarré 3 VM à 2 Go donc et au préalable j'avais déjà vérifié la chose j'étais pareil à 7 Go de consommé sur mes 8 Go dans mon ESX donc vous pouvez voir que c'est très 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 efficace quand on a un tout petit delta alors qu'en fait on est vraiment des VM déjà fonctionnels si je fais ouvrir la console ça ne devrait pas trop tarder allez 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 il aime pas trop ouvrir la console par ici on va ouvrir la console via je fais un refresh sur mon web client je passe via cette VM là pour moi c'est plus simple parce que j'ai un petit problème d'incompatibilité dans mon poste local avec le soft d'enregistrement on démarre donc hop si je me mets sur la W3 que je viens de créer je fais lancer la console allez 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 une petite pause bon j'ai mon Raymond de console qui met un peu trop de temps mais j'ai trouvé ça on peut l'ouvrir en fait avec la page web client et regardez ce qui est marrant en fait c'est que je me retrouve exactement au même endroit où j'avais laissé ma VM W8 c'est pour vraiment pour vous montrer qu'elle pointe vers la RAM de la W8 regardez et c'est vraiment excellent en fait bon là en fait je l'ai laissé à un instant T donc je ne peux plus agir dessus parce qu'elle est passée en lecture seule donc regardez j'ai la petite main qui se met dessus elle est passée en lecture seule et du coup quand j'ouvre la console donc W8 3 et bien je me retrouve au même endroit on va confirmer la chose parce qu'on va ouvrir du coup la console de W8 2 et on va se retrouver exactement au même endroit parce que j'ai laissé au dernier instant par contre là je peux travailler sans aucun problème contrairement à l'autre donc voilà donc on a un pointeur mémoire donc grosse économie de RAM donc grosse grosse économie de RAM très très puissant regardez très 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 puissant donc voilà donc retenez bien la petite chose car on va venir l'utiliser un peu plus tard pour nos tests et c'est une manière très très puissante d'effectuer des tests et en démo devant devant le public ça marche pas mal où on est-tu en haut donc voilà je vous ai présenté le déploiement bon ici les guillemets je sais pas une fois ça passe comme ça une fois ça passe comme ça vous avez compris c'est double guillemets c'est double guillemets pareil pour ici pareil pour ici donc voilà ce qu'on a couvert on a vu qu'est-ce que le VM fork le fling la péta aujourd'hui pour tout ce qui est vidya il s'est implémenté sous horizon 7 pas encore pour la production mais c'est tout à fait utilisable pour du test du démo et très très puissant donc on a vu où télécharger le volume le module dans VMware fling comment le charger où est-ce qu'on a à le copier et ensuite on a fait une petite démo de déploiement de VM fork donc voilà c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure Sous-titrage ST' 501